Commençons notre tour de Mars par un endroit appelé Sidonia. C'est là que l'on peut voir le visage d'un humanoïde dans les sables de la planète rouge. Cette photo a été prise en 1976 par une sonde spatiale nommée Viking 1. On peut distinguer les yeux, le nez et la bouche de cette créature. L'image a donné lieu à de nombreuses spéculations sur les origines de cette figure. Certaines personnes se sont même demandé si ce pouvaient être les restes d'une ancienne civilisation martienne. Les habitants de cette planète auraient probablement été beaucoup plus grands que les humains car la force gravitationnelle sur la planète rouge est 2,5 fois plus faible que sur Terre. Cette gravité n'aurait ainsi pas empêché ces martiens de grandir beaucoup. Donc leur tête aurait pu être aussi géante que celle que tu vois sur cette photo. D'autres ont spéculé que si nous faisons des fouilles à cet endroit, nous pourrions trouver des restes des anciens habitants de Mars. Il s'agirait d'ossements géants, chacun de la taille d'une voiture de métro. Mais toutes les spéculations et théories se sont arrêtées nettes lorsque la NASA a publié deux nouvelles photos de cet endroit. Celle-ci a été prise en 2001. Et maintenant, nous pouvons dire avec certitude que ce n'est pas un visage, mais une simple colline. Et les yeux et la bouche ne sont que des ombres. Une autre silhouette mystérieuse se trouve au pôle sud de Mars. Cette photo prise en 2020 montre la silhouette d'un ange sur la gauche et une silhouette en forme de cœur sur la droite. Mais la tête de l'ange est en fait un cratère. Un rocher géant venu de l'espace est tombé à cet endroit. L'explosion provoquée par l'impact a fait fondre la glace et a formé un bassin profond. Et la pente douce de ce cratère forme le halo autour de la tête de l'ange. Le bras gauche s'est formé à cause du processus de sublimation. C'est lorsque la glace du pôle sud se transforme en gaz et s'évapore, révélant le sol rouge de la planète. Ce processus se produit lorsque les saisons changent. Il fait alors beaucoup plus chaud là-bas. La température moyenne sur Mars est d'environ moins 63 degrés. C'est par une chaude journée d'été. Il peut y faire environ 20 degrés, ce qui est assez chaud pour aller dehors en short. Et maintenant, le cœur ! Les scientifiques pensent qu'il s'est formé suite à l'érosion, c'est-à-dire lorsque les vents emportent les couches supérieures du sol, révélant la matière sombre en dessous. Mais les scientifiques ne connaissent toujours pas l'origine de cette matière sombre. L'un des rovers martiens Spirit a livré une image contenant quelque chose qui ressemble à une statue. Certains scientifiques ont émis l'hypothèse que cette statue avait été fabriquée par une civilisation qui observait la vie sur Terre. Mais en réalité, c'est juste un excellent exemple de pare-doli. C'est la tendance de notre cerveau à associer des formes et des objets aléatoires à quelque chose de familier. Par exemple, une silhouette humaine. Une autre statue, cette fois d'une femme, a été trouvée en 2015 parmi les roches martiennes. Mais là encore, ce n'était qu'un jeu d'ombre et de lumière. Et cette photo en 2019 laisse entendre que quelqu'un sur Mars pourrait être en train de marcher avec une seule chaussure, parce que l'autre se trouve juste là. Mais c'est tout simplement un petit rocher qui ressemble à un pied de robot ou à une botte de combinaison spatiale. Et ceci pourrait être une partie du pied qui portait cette chaussure. Cette pierre ressemble à un fémur humain. Les scientifiques affirment qu'elle a pris cette forme à cause de l'érosion. L'air ou l'eau a aiguisé ce morceau de roche pendant des millions d'années jusqu'à ce que les gens le trouvent et commencent à créer leur théorie. Mais il se pourrait qu'il n'y ait pas que des humanoïdes qui aient habité Mars. Il y avait peut-être aussi des poissons, aussi quelque chose qui ressemble à leur reste. Malheureusement, les scientifiques disent que Mars n'a jamais eu assez d'oxygène dans son atmosphère pour accueillir des formes de vie complexes. Il n'a donc pas pu y avoir d'humanoïdes ni de poissons. Quant à cette roche, elle a conduit certaines personnes à penser que les dinosaures ont existé sur Mars. Il s'agit de la roche Brachiosaurus. Elle ressemble effectivement aux célèbres dinosaures qui vivaient sur Terre il y a environ 150 millions d'années. Il était plus long qu'un bus scolaire et pesait autant qu'un Boeing 737. Mais ce que nous avons trouvé sur Mars n'est qu'un petit caillou de forme similaire. Cette photo a été prise par le rover Curiosity en 2020. On dirait que quelqu'un a laissé une mèche de perceuse juste là sur la surface de Mars. Serait-ce le même Titan dont nous avons vu le visage auparavant ? Non, c'est juste une roche brillante qui reflète les rayons du Soleil sous un tel angle qu'elle ressemble à une mèche de perceuse en métal. Et cette chose ressemble à un yo-yo. Mais c'est juste un énième cratère d'impact. Et la queue du yo-yo est un ancien ruisseau. Le cratère se trouve sur une petite élévation. Quand il y avait de l'eau sur Mars, elle s'est écoulée de la colline, formant cette queue. Une autre chose étrange sur Mars est cette cuillère à longs manches qui se trouve au centre de cette photo. Encore une fois, c'est l'érosion qui est en cause. Le vent ou l'eau ont longtemps poli cette pierre et ont fini par la faire ressembler à une cuillère. A cause de la faible gravité sur la planète rouge, elle reste suspendue dans l'air et ne tombe pas sous son propre poids. L'une des découvertes les plus intéressantes est cette météorite, ou plutôt l'un de ses morceaux. C'est un caillou métallique qui pourrait tenir dans la paume de ta main. Les chercheurs l'ont baptisé Rocher de l'œuf. Le rover Opportunity a aussi trouvé une pièce qui a ensuite été exposée au British Museum. Tu peux voir la tête de la statue sur cette photo. Elle semble avoir des yeux, un nez et une longue barbe. Mais si tu retournes l'objet, tu verras que ce n'est qu'un rocher ordinaire. Un autre cratère d'impact bizarre ressemble à un personnage de Pac-Man. Il s'agit de la dune en forme de croissant, au centre du cratère. Elle projette une ombre de telle manière qu'on pourrait penser que le cratère est sur le point de se mettre en mouvement. Et cette photo montre des traces d'une civilisation moderne sur Mars. Mais cette fois, elles sont bien réelles. En 2012, le rover Curiosity a repéré un objet étrange à la surface de la planète rouge. Il a ensuite pris un gros plan de l'objet. Il s'est avéré être un morceau de plastique provenant du rover lui-même. Nous avons déjà laissé de nombreux objets manufacturés sur Mars. Il y a notamment toute une flotte de rovers abandonnés là-bas. Par exemple, Mars 2. Il s'est écrasé sur la surface de Mars en novembre 1971. Cinq jours plus tard, le rover Mars 3 a fait un atterrissage en douceur. Mais ensuite, il a perdu la communication avec la Terre. Il doit encore se trouver quelque part dans la nature. 25 ans plus tard, on y a envoyé Sojourner. Il ressemblait à un panneau solaire sur roue. Puis sont arrivés Spirit et Opportunity. Ce sont les rovers qui explorent la surface de Mars depuis 2004. Ensuite, il y a eu Curiosity qui est toujours fonctionnel et nous fournit constamment des photos de la planète rouge. Les rovers Perseverance et Tsurong ont été envoyés sur Mars en 2021 et ils continuent d'explorer la planète. Tous ces rovers ont atterri de la même manière. Un véhicule de lancement a largué un module d'atterrissage depuis son orbite autour de Mars. Le module d'atterrissage est une capsule qui est censée protéger le rover de la friction contre l'air martien. En descendant, la capsule d'atterrissage lance un parachute qui ralentit la descente jusqu'à ce que le rover touche la surface. Les capsules d'atterrissage ont des boucliers thermiques qui se détachent pendant la descente. En tombant sur le sol, ils créent de petites taches semblables à des taupinières. Les rovers les plus récents atterrissent à l'aide d'une grue aérienne qui est une sorte de module d'atterrissage supplémentaire. A une altitude d'environ 1800 mètres, le module d'atterrissage détache le parachute et allume 8 petits moteurs à réaction. Lorsqu'il atteint l'altitude de 20 mètres au-dessus de la surface, il plane dans les airs et abaisse le rover jusqu'au sol. Une fois cela fait, la grue reprend de l'altitude et s'éloigne du rover autant que possible. Puis, elle s'écrase sur la surface de Mars, ce qui signifie qu'on a déjà laissé beaucoup de débris sur la planète rouge. Mais nous avons laissé encore plus d'ordures sur la Lune. Nous y avons envoyé 6 missions, un tas de sondes spatiales non-habitées et plusieurs rovers. Nous avons aussi laissé quelques drapeaux, des caméras de diffusion et bien d'autres choses sur la surface du satellite naturel de la Terre. Le poids combiné de tous les déchets sur la Lune est de plus de 180 000 kg, soit l'équivalent de 30 éléphants ou 18 bus scolaires. Mais nous allons envoyer encore plus de choses sur Mars, car nous prévoyons d'en faire notre nouvelle maison. D'abord, nous devrons livrer beaucoup de nourriture, d'eau, d'équipements scientifiques et des milliers de panneaux solaires sur la planète rouge. Au début, Mars sera peuplé exclusivement de robots. Ils utiliseront ces panneaux pour produire de l'électricité. Ensuite, ils devront construire des modules de vie et un système de gestion des déchets. Et seulement deux ans plus tard, nous y enverrons les premiers humains et encore plus de fournitures utiles. Il y aura des usines pour l'extraction de carburant et d'oxygène et des bases d'exploration scientifique. Dans quelques temps, il y aura assez de modules pour pourvoir à la vie dans une colonie humaine. Il y aura un hôpital, des serfs où nous ferons pousser de la nourriture et même des hôtels et des restaurants pour que les gens se sentent bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !